Je vais vous présenter l'entreprise et ce que nous avons aujourd'hui mis sur le salon de l'herbe qui est un salon pour nous de prescripteurs, donc il est intéressant pour nous fabricants de produits divers que je vais vous présenter, d'informer un petit peu les éleveurs et de les sensibiliser à toutes les nouvelles techniques qui existent en matériel d'élevage, en matériel de clôture, de contention. Donc voilà à qui nous sommes, Carvel est un fabricant, un fabricant européen de matériel d'élevage d'une part, tout ce qui touche au bien-être du bovin, de l'auvin, du caprin et de l'équin aussi, mais aussi du matériel de contention électrique et du matériel professionnel. Donc nous sommes fabricants en hauteur de 70%, à peu près, sur le marché européen, ça représente à peu près la proportion de produits que nous fabriquons. Les 30 autres pourcents, c'est du matériel de négoce. Donc là, aujourd'hui, on a fait deux thématiques. Une première thématique sous l'attente plutôt tournée sur le livre service agricole, comment on va packager et comment on fait de nos produits, comment les mettre en valeur, les marketer, en gros, avec une explication un petit peu de proportionnalité des produits sur un mètre linéaire. Un pôle technique en matériel d'élevage pur, voici donc autour de l'élevage du veau, le vélage, la contention, l'allaitement, etc., la tonte aussi, qui sont des domaines importants pour l'éleveur. Et ici, tout un pôle de clôture électrique avec, on va dire, deux applications bien distinctes, voire une troisième. La première, c'est la clôture permanente, qui est une clôture axée sur la mise en œuvre d'une parcelle avec un fil acier tendu, un fil à cirer, avec haute conductivité et haute tension mécanique, permettant de véhiculer l'énergie, quelle que soit la longueur de la clôture électrique. Ensuite, un deuxième pôle, les fils de parcellement, de rationnement, avec la mise en œuvre de fils d'électroplastique, on verra, avec un nombre de conducteurs précis, des mélanges de cuivre et d'inox, qui augmenteront la performance de la conductivité et donc de la contention. Et un troisième pôle derrière, c'est plus un pôle, on va dire, à ce moment-là, de parcellement rapide pour les ovins, avec la mise en œuvre d'un filet mouton, d'un filet à brebis, avec un système de rédisseur qui lui confère une bonne rigidité et un bon maintien en zone de montagne.